Suivre notre guide, notre guide qui nous emmène où Jean-Seb ? On va partir à la découverte de Bastide, parce que ça c'est une des grandes spécialités du sud-ouest. Ces Bastides qui sont des petites villes fortifiées à plan régulier, généralement on appelle ça un échiquier, des villes qui ont été créées de toutes pièces au Moyen-Âge, notamment dans la région, et surtout pendant la période de la guerre de Cent Ans, parce que ça permettait, en disant aux gens, venez, on crée une ville, vous aurez énormément de libéralité, vous ne payerez pas d'impôts, et vous aurez plein de droits, plus que les autres, ça permettait de poser ces billes comme ça, ça permettait aux Anglais, aux Français de s'installer, de conquérir des terres, et ça a donné quelques siècles après ces magnifiques villages que l'on trouve encore aujourd'hui. Notamment, une des plus belles Bastides des Landes, c'est la Bastide d'Armagnac, plantée au milieu de paysages vallonnés et de collines boisées, elle date de la fin du XIIIe, et elle a conservé intacte toute sa force romantique. C'est pas étonnant que certains la défendent avec ferveur et avec amour. Une fois par an, le village de la Bastide d'Armagnac revêt ses habits de lumière. Le temps d'un week-end, il accueille les ambassadeurs des produits du terroir. Myriam, productrice d'eau de vie, y participe pour la seconde fois. Un rendez-vous important pour elle, car cette fête attire près de 4000 personnes. Du jus de raisin et de l'eau de vie. Venez, venez, vous voulez goûter ? Et si Myriam insiste pour que les touristes s'approchent, c'est que cette fête représente une belle opportunité pour vendre et élargir son réseau. Elle est avant tout ici pour faire connaître son eau de vie, dont elle est fière. On a des produits magnifiques, et là ça nous permet effectivement de les mettre en valeur, et de pouvoir en parler, et de les faire, ce qui est très important, déguster et découvrir. Et visiblement, les potentiels acheteurs sont séduits. Il est très très bon, c'est le goût sucré, sucré. Mais bon, on va goûter le rouge, parce que peut-être qu'on va monter en gamme après. La fête, c'est aussi la tradition et des démonstrations comme ici avec l'alambic. D'ordinaire installé dans les chais, celui-ci est ambulant, et il est d'ailleurs le plus ancien des langues. Yvan en est l'heureux propriétaire. Questionné par un animateur, il présente au public l'art de la distillation. Elle va sortir en façade, elle va sortir en façade, et là vous la récupérez où ? Dans la bâcine. Et après, on passe directement dans... Vous appelez ça comment ? Un entonnoir ? Oui, c'est pour contre les réels quand même. L'alambic ambulant se déplaçait autrefois de village en village. Un morceau de patrimoine qui se raréfie. Moi, j'en connais pas beaucoup, non. Dans les chais, ici, il doit y en avoir, certainement. Dans le Gers également, il y a encore peut-être des bouilleurs ambulants, comme moi. Mais dans le département de l'Èlande, je suis le seul actuellement. Une belle démonstration pour un public qui redécouvre ce métier ancestral. On le voit plus sur les routes, on en a entendu beaucoup parler par nos parents, que ça circulait autrefois dans les campagnes. Et c'est intéressant pour nous de faire le joint entre ce qu'ils nous ont dit et ce qu'on voit, la réalité aujourd'hui. On revit des traditions séculaires qui ont toujours perduré dans les familles et à la campagne. Et vraiment, on est ravis de comprendre le dispositif. Les animations sont nombreuses, le public continue sa dégustation et c'est maintenant l'entrée en scène de cet homme, Bertrand, le mousquetaire façon XXIe siècle. Arborant sa croix et son écharpe bleue en bandoulière, il a fière allure. Ce gérant de chambre d'hôte n'a rien à vendre. Mais il est un fervent défenseur de ce territoire. Mon rôle ici, déjà, c'est de partager avec les gens que j'aime, déjà, les vraies valeurs, les vraies valeurs Gascogne, et ensuite, de partager par rapport aux gens que je connais et qui viennent au sein de mon établissement, de partager toutes ces valeurs Gascogne et qui vont après véhiculer à travers le monde. Transmettre au mieux les valeurs de ce territoire et ce terroir, c'est aussi connaître ses produits. Alors Bertrand part à la rencontre des producteurs, ici, des confitures du cru. Tu vois la différence ? Le caramel. Vous voulez goûter, madame ? Hum... Mais c'est divin, ça, hein ? Bertrand poursuit les dégustations. Et comme lui, ils sont 3500 mousquetaires à travers le monde à promouvoir la Gascogne. La preuve que ces valeurs séduisent bien au-delà de nos frontières. Allez, tous pour rien, pour tous ! Allez, hop ! Moi qui ai eu la chance d'être à la vacille d'Armagnac. Tiens, on voit le dessin de Péry, justement, sur le thème. Je disais, c'est terrible quand même la disparition de ces métiers itinérants, ces petits métiers, les colporteurs, les bouilleurs de crues qui se déplaçaient avec ces alambics. Ça disparaît de nos campagnes ? Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, de l'alambic ambulant, où on sentait les odeurs de mirabelle qui se distillaient. Ah bah oui, l'huile des Vosges, hein ? Il faut préciser, la mirabelle... Oui, c'est pas trop du coin. Mais l'Armagnac, ça sent bon aussi quand c'est distilé. C'est merveilleux, merveilleux, surtout dans ces Bastides fermées. Et ça fait partie, la Bastide d'Armagnac, de ces villages absolument indispensables à venir découvrir. Si vous êtes dans la région, si vous ne connaissez pas la Bastide d'Armagnac, si vous avez un week-end, venez découvrir cette place royale qui est absolument somptueuse. Une Bastide qui a donc été fondée en 1291 à la fin du 13e. Et on raconte que Henri de Navarre, qui est venu, qui a fait plusieurs séjours à la Bastide d'Armagnac dans la maison à l'Arctique, il en avait le souvenir de cette place royale. Et il s'en serait inspiré pour demander à l'architecte de la Place des Vosges à Paris de lui recréer ses façades, ses arcades, pour lui rappeler la Bastide d'Armagnac. En attendant, ça fait partie des endroits absolument géniaux et somptueux. Et il y a des gens, on l'a vu dans le reportage, il y a des passionnés de la Bastide d'Armagnac, dont ce mousquetaire que nous découvrons, Bertrand. Bertrand, moi, qui me fait penser, dans les quatre, il me fait un peu penser à Aramis. C'est peut-être... Aramis. Ben oui, peut-être, Bertrand qui est avec nous. Et pour cette défense de la Bastide d'Armagnac, pour tout ce que vous faites, pour cette passion que vous avez pour les Landes et pour ce terroir, je suis ravi de vous remettre, au nom de toute l'équipe de Midi en France, ce sourire de France. Merci beaucoup. C'est la première fois que je vois un mousquetaire en civil. Il nous ressemble. C'est marrant. En fait, ces gens-là sont comme nous. Oui. Alors Aramis, il avait quand même des grandes mèches. Oui, il avait des grandes mèches, mais il était grand. Ah oui, c'est vrai. L'élégance naturelle. Voilà. Absolument. Bravo, Bertrand. Voilà.